Assimi Goïta, le chef militaire qui a redéfini le destin du Mali. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante d'Assimi Goïta, un homme dont le parcours a profondément marqué l'histoire récente du Mali. Militaire de carrière devenu chef d'État, Goïta incarne la résilience et le leadership dans un pays en quête de stabilité et de développement. Découvrons ensemble comment il a façonné l'avenir politique de sa nation, traversant des épreuves tumultueuses et des défis monumentaux. Restez avec nous pour explorer en profondeur le chemin extraordinaire d'Assimi Goïta et son impact sur le Mali et au-delà. 1. Origine et formation Monsieur Assimi Goïta est né en 1983. Fils d'un officier des forces armées maliennes, il a été formé dans les académies militaires du Mali et fréquente notamment le pritanné militaire de Kati et l'école militaire inter-arme de Koulikoro. Il dirige les forces spéciales maliennes dans le centre du pays avec le grade de colonel. Il a été ainsi confronté à l'insurrection djihadiste au Mali. 2. Parcours militaire Le colonel Assimi Goïta a choisi de servir dans l'armée de terre, spécialité armes blindées et de la cavalerie. A la sortie de l'école d'officiers, le colonel Goïta a été affecté au 134e escadron de reconnaissance à Gao en 2002. De 2005 à 2008, commandant adjoint du 123e escadron de reconnaissance de Kidal. De 2008 à 2010, il commande le sous-groupement tactique N03 dans le cadre de lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants à la frontière Mali-Algérie. De 2011 à 2013, il commande la 2e compagnie de soutien puis le 37e régiment de transport. Après plusieurs affectations et opérations dans le grand nord du Mali, Gao, Kidal, Menaka, Thessali, Tombouctou, il décide de se porter volontaire pour servir dans les forces spéciales en 2014. Ensuite, il a été breveté de l'essaignement militaire supérieur N01 en 2014. De 2014 à 2015, le colonel Goïta a occupé plusieurs fonctions, officier d'état-major au Centre Opérationnel Inter-Arme de l'état-major général des armées, chef de division opération de l'état-major armée de terre. En novembre 2015, le colonel Assimi Goïta est détaché en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère de la Défense auprès du ministère de la Sécurité en 2014. Suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson Blu, de 2016 à 2017, il commande l'unité opérationnelle du Bataillon Autonome des Forces Spéciales déployées à Sofara. Depuis juillet 2018, il assure le commandement du Bataillon Autonome des Forces Spéciales et des centres d'agérissement. Il a été engagé à plusieurs prises en opération au nord, au centre du Mali et en opération extérieure au Darfour. Le colonel Assimi Goïta est titulaire de la médaille Croix de la valeur militaire, médaille de mérite militaire, médaille commémorative de campagne, médaille de la Défense française avec échelon or, médaille des Nations Unies au Darfour. Il a également à son actif, le cours d'application en France à l'école de train, le cours de capitaine en Allemagne en 2008 et l'école d'état-major au Gabon en 2015, le cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme à Garmisch en Allemagne, le cours des forces d'opération spéciale à Tampa en Floride, USA. En août 2020, il renverse le président Ibrahim Boubacar Keïta lors d'un coup d'état militaire. Assimi Goïta se proclame alors président du Comité National pour le Salut du Peuple, CNSP. Cependant, une nouvelle crise politique éclate en mai 2021, conduisant à la démission du président de transition Bandaou et du premier ministre Mokhtar Wan. Assimi Goïta assume alors la présidence par intérim, devenant ainsi le chef de l'état malien. Il fait adopter une nouvelle constitution en juillet 2023 censée définir le processus qui permettra le retour du pouvoir aux civils. Pour conclure cette vidéo sur la biographie d'Assimi Goïta, nous pouvons voir comment son parcours illustre l'évolution complexe du Mali et son engagement envers la stabilité et le développement de son pays. En explorant sa vie, nous découvrons un leader dont les actions ont profondément influencé l'histoire récente du Mali. Assimi Goïta continue de jouer un rôle crucial dans la transition politique et sociale de son pays, et il sera intéressant de suivre comment son leadership se développe à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur des personnalités influentes à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !